Bonjour à tous, l'âge est-il un facteur de risque pour développer la maladie de l'apéronie ? Dans la plupart des livres d'urologie, il est mentionné que l'incidence de la maladie de l'apéronie atteint son apogée aux alentours de 50 ans. Les urologues qui traitent cette maladie peuvent tous attester que depuis plusieurs années maintenant, ces chiffres sont totalement faux. En effet, on observe un très net rajeunissement de la population qui consulte pour maladie de l'apéronie. Ceci tient à différents facteurs. Premièrement, avec Internet et avec les réseaux sociaux, des patients de plus en plus jeunes ont accès à l'information et vont décider d'eux-mêmes de consulter lorsqu'ils vont constater une déformation de leur verge, que ce soit en rapport avec la maladie de l'apéronie ou encore une courbure congénitale. Auparavant, il fallait avoir l'information, il fallait se décider à aller voir un chirurgien urologue et avant d'aller le voir, avoir réussi à en trouver un. Cette phase-là est désormais devenue beaucoup plus simple et des patients plus jeunes vont pouvoir consulter. Deuxièmement, la maladie de l'apéronie peut être provoquée par un traumatisme survenant lors des rapports sexuels et l'on constate un rajeunissement des patients qui vont se plaindre d'un tel traumatisme. Là où auparavant il s'agissait d'un patient vieillissant, chez qui le traumatisme avait été favorisé par une diminution de la qualité des érections, on constate au contraire de plus en plus d'hommes très jeunes qui vont présenter un traumatisme lors d'un rapport sexuel en début d'activité sexuelle, voire même un traumatisme avant d'avoir eu le moindre rapport sexuel. On retrouve ainsi dans les salles d'attente des chirurgiens urologues des hommes âgés à peine de 18 ans qui vont consulter pour une maladie de l'apéronie provoquée par un tel traumatisme. Enfin, les hommes qui présentaient cette maladie de l'apéronie et qui étaient âgés présentaient cette maladie parce que leur facteur de comorbidité était mal équilibré. Je pense ainsi au tabac, à l'équilibre du diabète et à l'équilibre d'autres facteurs de risque cardiovasculaire comme le cholestérol ou encore les triglycérides. Eh bien, avec les recommandations de santé publique, avec la lutte contre le tabagisme, ces patients qui présentaient une maladie de l'apéronie parce qu'ils étaient dans un mauvais état cardiovasculaire sont de plus en plus rares et constituent désormais une minorité des patients consultants pour la maladie de l'apéronie. La maladie de l'apéronie liée au traumatisme lors des rapports sexuels est désormais la forme la plus fréquente, ce qui explique que des hommes de plus en plus jeunes consultent pour ce problème. A bientôt.